Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes, donc cette fois-ci on va voir ensemble le farm de ce mois-ci, donc du coup comme vous pouvez peut-être le voir ou comme vous l'avez peut-être déjà vu dans les vidéos de Gera, j'ai du coup passé la part des 2 millions, ça y est, j'ai arrêté un peu le farm des persos et je me suis focus aussi sur l'executor, donc du coup ça va être beaucoup plus rapide que prévu, donc ça veut dire aussi que comme quoi malheureusement le farm que j'étais en train de faire a stopper, première chose donc du coup que je me souviens, on va aller voir dans le guide du voyage, et déjà j'ai fait récemment donc Bessker Mando, donc du coup vous avez une vidéo sur Bessker Mando si jamais vous voulez aller voir, faut savoir un truc c'est que Bessker Mando est en vrai très simple, je pense que le seul stage où vous auriez un peu de mal, c'est le dernier stage, et faut vous dire que dans tous les cas monter ces 2 là, enfin Grifkaga et Mando, c'est worse dans tous les cas, donc vous pouvez mettre G10, G12, G11, tout ce que vous voulez c'est worse, vous pouvez le faire sans les états, moi je l'ai fait sans les états personnellement, et ça a très bien fonctionné, j'ai mis les états un peu après parce que je le trouvais, mais voilà, donc voilà, celui là ça a été fait, du coup j'ai mon petit Razor Crest, je n'ai toujours pas fait ce round, il va falloir que je le fasse, normalement bientôt d'ailleurs, et là du coup je m'attaque à l'Executor, l'Executor d'ailleurs où il me reste quasi plus que ça, sinon c'est le chasseur depuis le TIE que je dois relier 5, mais en gros maintenant c'est que les reliques que je dois m'attaquer, tout le reste c'est fait, ensuite sinon, à la collection vite fait, donc on va passer aux E-squad, alors le plan de farm, donc du coup voilà, là c'est le plan de farm, un peu je l'ai changé, j'ai dit que j'allais faire une vidéo pour un peu le plan de farm, etc, voir ce que ça peut donner et autre, actuellement je ne le fais pas encore, je suis encore en train de réfléchir à savoir quoi faire, quoi mettre, etc, d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en faire une ? parce que Arnold, le plus gros youtubeur anglophone, youtubeur tout court de GWh, a fait une vidéo, enfin un guide, vous savez débutant, etc, et en vrai son guide est plutôt bon, il y a des bonnes raisons, sauf quelques trucs, et je vous expliquerai un peu pourquoi dans la vidéo, c'est d'ailleurs pour ça que certaines parties, en vrai, il y a une partie qui ressemble beaucoup au guide qui l'a fait, et une autre partie, et des certains endroits où c'est pas le cas, et où je trouve que du coup mettre ceci, ou ça, c'est mieux, et du coup bah on verra ça à ce moment-là, voilà, donc du coup voilà, j'ai tant de temps de farm les soldats de l'Empire, et du coup je l'ai mis ça en pause, ils sont tous modules, et au moins j'ai 8, mais voilà, on verra un peu ce que ça donne, là du coup je suis en train de faire ça, donc là le farm, alors pourquoi est-ce qu'on met ces persos-là, pourquoi est-ce que je mets ces persos-là dans le farm de l'Executor, c'est parce que le droïd DK a le farm de Xanadouglou, je crois, voilà, donc du coup j'ai besoin de le farmer à chaque fois, lui il a le IDG2000, lui il a le bombardier TIE, lui a le dent du mollusque qui est bientôt fini, et lui parce que j'ai besoin, j'aurai besoin d'augmenter le G12, peut-être le relier que vis-à-vis à un certain moment, mais bon, voilà, celui-là c'est vraiment dernier une fois que j'aurai fini de farm les persos, et surtout de farm les reliques, ensuite ça c'est un truc les états, j'ai mis ça là parce que je me suis dit, c'est bien de prévoir quels états je veux faire, et alors c'est pas forcément dans l'ordre, même si la 1 est la plus importante, puis après la 2, puis après la 3, sinon à l'intérieur c'est pas dans l'ordre, ça va dépendre un peu de ce que je vais faire, etc. Mais bon, et du coup les reliques, ça c'est encore autre chose, c'est des trucs que j'ai mis un peu, que j'ai rangé, etc. Mais bon, donc du coup voilà à peu près où j'en suis, dernièrement, donc du coup, j'ai... Alors, je me souviens plus trop de ce qu'on avait fait le mois dernier, mais en gros, j'ai relique 5, Vador sur 7, Boba Fett, je l'ai mis en relique, pareil pour les G88, Dengar est en route, il ne me restera plus que Piet et le pilote TIE, et puis normalement ça devrait être bon à ce moment-là, je suis en train de voir... J'étais en train de monter aussi un peu la team Empire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit vite fait dans les GA, mais j'ai stoppé de la montée, donc voilà, au bout d'un moment je vais un peu galérer. Mais je suis en train de voir, mais en vrai il n'y a pas grand chose d'autre que j'ai vraiment farm. Sinon, en vaisseau, donc là ça a beaucoup changé, les vaisseaux, donc du coup j'ai fini à peu près tout ça. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le dent du mollusque, il n'est pas dans les Fauri, mais c'est parce que j'ai monté la plupart des choses, j'ai juste à finir ces étoiles, et puis voilà, je l'aurai fini. Sinon, tout de suite, si la capacité est montée, je ne le mettrai jamais en renfort, donc du coup ça ne sert à rien de le monter. Et puis, voilà. Il faudrait que je finisse le chasseur droïde. En vrai, ces étoiles, ça me suffit largement, il fait assez de dégâts, etc. Je n'ai pas forcément besoin de le mettre plus. Bien évidemment, si à un moment donné vous êtes cru au niveau des farm vaisseau, je vous conseille fortement de le monter, ce qui va être mon cas après un certain farm. Normalement, sinon, c'est à peu près tout. Donc, il me reste ça. Il faut savoir que l'exécuterie, c'est à partir du 8, l'event revient pour le 7 étoiles. Normalement, je vais refile une fois. De toute façon, on ne peut refile qu'une fois. Donc, je l'aurai normalement 7 étoiles et puis ce sera bon pour l'exécuterie. Normalement, j'ai déjà fait un gros gros stock pour monter ses capacités. Le problème, c'est qu'il sent déjà full. Donc, du coup, je ne peux pas voir combien j'en ai. Voilà. Donc là, par exemple, j'en ai 413. Si c'est 100, chacun, normalement, ça devrait aller jusqu'au 8. Donc, j'ai une semaine pour essayer d'avoir au moins 500 pour faire... Ah non, 400. Donc, si c'est 100, ça devrait être bon. J'aimerais quand même avoir 100, au cas où c'est 120 et pas 100. Et puis, voilà, on verra bien ce que ça donne à ce moment-là. Le Slave 1, c'est OK. TUX1, je le mets. Il fait très bien le taf. Le Razor Crest, je le mets dans ma flotte maintenant. Il faut savoir que ce n'est pas encore ça. Il y a clairement de quoi l'améliorer. Mais, ouais, c'est à peu près tout. Que dire d'autre ? J'ai hâte. J'ai hâte de finir ça. Sinon, voici un peu les flottes que j'ai faites. Donc là, ça, c'est l'avant-executor. Donc, vu que je vais avoir l'exécutrix et l'étoile, je vais pouvoir faire ça. Ça va me permettre... Donc ça, ça sera ma flotte finale avant l'executor. Ça, ça sera ma flotte de l'exécutant. Donc, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient mis ça parce que ça nous permet un peu de mettre en avant ce qu'on veut voir, etc. Donc, voilà. Là, c'est du coup le Malveillant, le Negotiator, le Profundity, le Vaisseau, Kimura, Fanalyzer, Radius. Et puis, d'ailleurs, normalement, il doit y avoir le Leviathan. Est-ce qu'ils l'ont mis ? Ouais. Est-ce qu'ils l'ont bien fait ? Et du coup, le Leviathan, on va prendre Seed et Empire Seed. Je le fais vite fait en vidéo. Comme ça, vous voyez un peu comment je fais. Ah, je ne peux pas faire les deux. Alors, je ne sais pas exactement la team que l'on fait. Je vais mettre déjà les vaisseaux qui sont dedans. Et après, on verra ça et ça. Et il me semble que là... En vrai, c'est ça. Quoique, vu qu'on l'utilise avec Exictor, c'est sûrement le Cinter, je pense. Hop. Ah, merde, je me l'ai hanté à la fin. Voilà. J'essaierai de voir un peu après la vidéo savoir exactement la flotte qu'on met, quel ordre, etc. Sinon, c'est à peu près comme ça, en général. Comme ça, je n'ai pas... Si jamais je ferme un truc, etc. Je n'aurai pas forcément à me faire chier à aller voir ailleurs. Et comme ça, c'est fait. Et du coup, Guide du Voyage actuellement, c'est ça. Voilà. Il faut savoir qu'en farm, j'ai énormément farm la boutique. C'est vraiment l'une des choses que j'ai énormément farm. Les chargements, ça, j'en ai fait énormément avec des cristaux. Quand je fermais le Razor Crest, il faut savoir que j'en ai fait de ouf. Quand je dis de ouf, c'est vraiment j'ai acheté des... Tous les jours, j'ai acheté des trucs... Des packs de cristaux à 360 pour avoir 8 shards de Cara Dune et le faire le plus rapidement possible. Donc, ouais. Ensuite, ici, donc là, j'ai quasi tout fait. Je vais vous montrer. Il y a juste Pao que je n'ai pas fait. Lush Jedi Guardian qui ne sert à rien. L'Eclair Rebelle qui ne sert à rien. Peut-être, il servira sûrement pour les gars, mais actuellement, ça ne sert à rien. L'homme de main de la peigre, ça, je vais devoir le faire, par contre. Ensuite, du coup, Slamp Trooper, Yadaka, Officier du Premier Ordre, Koi Gonjin et Poe Damron. Donc là, je pense que je vais m'attaquer plutôt à l'homme de main de la peigre parce que je vais sûrement m'attaquer à... Comment il s'appelle ? À Jabba le Hut. Et après, du coup, faire l'officier. Et puis, ici, ce sera à peu près tout. En vrai, j'aurai quasiment plus rien de la farme. J'aurai donc lui parce que Leïa va venir et elle va sûrement avoir besoin de lui. J'aurai plus que deux persos après, du coup, ce requis pour des Galactiques Legendes. Et puis voilà. Ici, j'aurai absolument tout fini. Ici, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup farmé. Donc là, par exemple, je prends le vaisseau du TIE. Actuellement, je prends les vaisseaux du Premier Ordre. Je monte le Gardien Moréant aussi parce que je vais en avoir besoin pour Jabba. Sinon, Colonel Stark est fait depuis le début de la... Depuis quasi le début. Les Ewoks sont tous faits ou il me manque juste un, je crois. Le Chaman Tusken, Vieux Ben, ça, je ne les ai pas encore faits par la nécessité actuellement. Ensuite, ensuite, Yoda Hermite qui va bientôt passer, qui a passé, pardon, la barre des 200. Ça monte très vite. Depuis que c'est ici, ça monte super vite. One Pak est déjà cette étoile. Donc du coup, une fois Yoda Hermite fini, je m'attaquerai à l'Officier Rebelle. Et puis après, je verrai un peu ce que ça donne. Si jamais, j'en serai à peu près à Darkman, Malak, je le farmerai lui, sinon je verrai ailleurs. Je prends les crédits actuellement parce que j'ai monté beaucoup de persos. Donc du coup, j'avais plus de 20 millions. Là, j'ai plus que 6 millions. Donc voilà, j'en ai besoin. Je prends parfois ça aussi. Hop. Ça m'aide à rester à peu près au niveau en vaisseau parce qu'il faut savoir que les vaisseaux, ça ne se refile pas autant que le reste. ça, j'en ai besoin. Merci. Et du coup, on va passer aux farms des persos. Donc vous allez voir que les persos, j'ai beaucoup farm aussi. Donc Enobi, Tregia et Ancelo sont faits. Tregia un peu plus qu'un normal parce qu'avec ma guilde, on farm encore les sites. Même si on va bientôt passer aux Red Cret. Ça a été annoncé récemment. Enfin, récemment. Ça a été annoncé quand on a fait l'essai du Red Cret. Du Dragon Cret. Ancelo, je n'ai aucune utilité de le farm. Donc du coup, pour l'instant, il reste à zéro. Conestor, Jawa, c'est fait. Comme rien, je suis en train de faire. Dengar, Jinerso, Ray, vous allez voir que beaucoup de persos sont finis. Imagundi, je le ferai sûrement. Je verrai. Acolyte de la Sœur de la Nuit, ça ne me sert pas. Pour l'instant, je ne la farmerai pas avant très très longtemps. Ces trois là, c'est bon. Ces trois là, c'est bon. Ces trois là, c'est bon. Barry Sophie, je la farmerai sûrement quand je ferai Star Killer, ou une carrière, mais actuellement, non merci. Aïla Sekoura, je verrai aussi à ce moment là. Taelya, ça peut être intéressant, sachant que je n'aurai pas mes Rhin avant mon temps, ça peut possiblement être sympa. Kit Fisto, bah non. Magnagarn seulement quand je ferai SLKR, ou que j'aurai GG ou une connerie genre. Assassin's Creed, je l'ai fait parce que ça peut être utile pour une team Dark Ravine quand je l'aurai, ou les Yathans ou autres. Donc voilà, comme ça c'est fait. Le Sergent Clone, je suis en train de le monter parce que je suis déjà, en fait, il faut savoir qu'il y a déjà 5 étoiles, donc du coup, je le monte au moins au max, comme ça, si jamais j'en ai besoin, bah au moins, il sera déjà monté. le pilote TUS du premier ordre est déjà fait et du coup, le vaisseau qui est là. Celui qui est tout en haut, je crois que c'est normal. Je suis pas sûr. Ah non, il n'était pas. L'autre apparaît parfois ici. Pas tout le temps, mais il est parfois. Donc là, je prends toujours les Prestiges, quoi qu'il arrive. ici, je prends les vaisseaux si je peux, sinon, je prends Captain Phasma. Ici, j'ai plus d'objectifs particuliers, je prends les vaisseaux principalement. D'ailleurs, je prends les vaisseaux du premier ordre dès que je peux, sinon, c'est les pilotes du premier ordre et après, les vaisseaux un peu à droite à gauche que j'ai, sachant que la plupart sont bientôt finis, sont quasi tous unis maintenant, donc ça ne sert plus à grand-chose autrement. D'ailleurs, j'ai hâte de finir ça parce que comme ça, je peux me focus sur les états et oméga, ça va être bien plus sympa. Ici, ça avance petit à petit, je prends surtout le malveillant dès que je peux. Sinon, ici, c'est Yoda Hermite ou alors du stuff, ça dépend un peu de ce que j'ai besoin aussi, comme d'habitude. Jamais les persos ou les vaisseaux, ça, ça sert très facilement et rapidement à autre part, donc ça ne sert à rien. Sachant que maintenant, on ferait le fait de les get 1, tu peux les... Enfin, ceux-ci, t'en reçois beaucoup et que tu sais que tu peux en avoir pas mal, donc par exemple, si t'en as moins de 1000, dans ce cas-là, moi, je conseille en général de prendre du stuff ou des trucs comme ça si tu peux. Mais si t'as plus de 1300 et quelques, je crois, si t'en as 1350 voire plus, dans ce cas-là, économise pour plutôt prendre un perso en dessous de ça, en dessous de 1000 et quelques, je te conseille plutôt de prendre du stuff qui peut t'aider et quand un raid se finit au niveau de la guilde, dans ce cas-là, tu prends un perso et tout. En Grande Arène, là, c'est que du stuff. Les boutiques d'éclat, c'est pareil, c'est que du stuff actuellement. Et Conquête, malheureusement, il n'y a pas eu... Je n'ai pas eu de Malgus dernièrement, donc il a dû changer de rotation. ça me fait un peu chien, mais bon, voilà. Donc j'ai commencé à apprendre sans le vaisseau. Voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a montré pas mal du farm que je faisais. Normalement, mois prochain, je devrais avoir fini, je pense, de G12, tous les... Peut-être G13, tous les persos nécessaires et je devrais avoir bien, très bien entamé les reliques, donc on verra bien ce moment-là. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude et que je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde.